Ce n'était pas confirmant, c'est en France qui était confirmant. En Côte d'Ivoire, c'était coup de feu. Mais à cause de ta sorcellerie, à cause de ta méchanceté, elle a pris six mois de prison avec celui-ci. Plus de deux millions d'amendes qu'elle a payées. À cause de ta sorcellerie. Sinon, le gouvernement sait très bien qu'elle n'était pas en tort. Parce qu'eux, ils avaient coup de feu en Côte d'Ivoire. Ils avaient coup de feu en Côte d'Ivoire. C'est quand tu es dehors, quand on t'attrape, on te chicote. Ceux qui ont la chicotée, ils n'étaient pas dans la maison. Ils étaient dehors pendant qu'on demandait à ce que tout le monde soit à la maison. Donc si eux, ils sont dans la maison et puis ils sont fermés des temps, ils ont le droit de faire la fête. Tu comprends ? Même le RADP, pendant qu'on fait là, ils ont fait un rassemblement au parc des sports. Il fallait sortir pour faire direct. Il fallait sortir pour faire direct. Mais tu n'es pas sorti pour faire direct parce que tu détestes Emma. Tu as la haine pour cette fille. Tu as la haine. Tu as toujours voulu détruire Emma depuis le début. Tu as toujours voulu détruire. Ce n'est pas moi. Tu allais te asseoir sur la vie de Carmen encore. C'est moi qui ai été empêchée de parler de cette fille-là. C'est moi qui ai été empêchée de continuer ton gossip. Et c'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te doule. Parce que toi, tu veux venir t'asseoir sur la vie des gens et puis manger le chien. Tu es une sorcière en bulleur. Tu es une sorcière réellement. Tu t'assois sur la vie des gens. Quand les gens font la vie, tu veux t'asseoir. Et puis tu t'assois sur la vie des gens. Ça veut dire qu'il faut te concentrer sur la malédiction qu'on t'a donnée. Il faut te concentrer dessus. Tu comprends ? Il faut te concentrer dessus. Tu as rempris. Tu me laisses en paix. Tu as insulté mon enfant. Le jus que j'ai envie, je l'insulte pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui fait me dire que je suis sur Facebook. La personne qui me dit que je suis sur Facebook, ça m'est con pour commencer. C'est moi qui dis que j'ai dit ça. Son bas de billet pour commencer. La personne qui vient s'asseoir pour me dire « Vige, il ne faut pas insulter son enfant. Ça m'est con. » C'est moi qui dis que j'ai dit ça. C'est moi qui dis. Haï, il n'y a pas encore envie d'insulter pour le moment. Est-ce que tu comprends ? Pour le moment, je n'ai pas envie d'insulter. Tu as rempris ? Je n'ai pas envie. Parce que quand t'es tenté, t'es quoi ? T'es venu s'enfant. Il te regardait. Et puis, Dieu a dit « Pardon, donne-lui un seul. Seigneur, pardon, donne-lui un enfant. » Tu n'as rien vu encore. Lolo a commencé à avoir s'envoler l'âme de ton enfant. Babier, imbécile. Vous ne pouvez pas m'insulter moi-même. Quand tu insultais l'enfant de Lolo, tu n'avais pas d'enfant. Tu ne savais pas qu'elle a gardé au tiroir. Parfois, tu as gardé par rapport quand on t'envoie ici qui me t'a sorti aujourd'hui. C'est pour ça que Lolo a gardé par l'océan et puis l'autre, il fait sortir. Tu es vagé. Tu es vagé. Quand j'ai fait 9 ans. Toi, tu as fait 9 mois de grossesse. Tu connais ce qu'on appelle 9 mois de grossesse. Tu as fait 3 mois de grossesse parce qu'au début, tu as refusé que tu n'étais pas enceinte. Quand on est en train de dire « Suivez-vous que tu n'étais enceinte. » Tu n'as pas dit que c'est faux que tu n'es pas enceinte. Il me faut dire aux gens que tu as fait 3 mois de grossesse. Dire aux gens que tu as fait 3 mois de grossesse. Tu n'as pas fait 9 mois parce que tu as régné la grossesse assis devant tout le monde. Tes abonné étaient contents pour ça. Mes félicitations, mes félicitations. Tu as dit que tu n'es pas enceinte. Que tu n'es pas enceinte. Que c'est faux. Tu n'es pas enceinte. Pourquoi les gens m'ont dit ça ? Ce n'est pas quelque chose de joyeux. Pourquoi vous êtes contents ? Ne soyez pas contents. Il n'est pas enceinte. Dis aux gens que tu as fait 3 mois de grossesse. Ce n'est pas 9 mois. Ça fait 3 mois. Quand tu es en train de mentir que tu n'es pas enceinte là, on ne compte pas s'avoir mis la grossesse. Imbécile. La sortie là-bas, tu as venu raconter que tu es malade. Moi, c'est ta camarade. Tu me vois quelque part. Tu montres là-bas. Ta mère qui n'a déjà même commencé. Il faut faire. Il faut faire. Tu es malade. Ta misérable vie là. À cause d'un seul enfant qui ne peut pas respirer. Nous, on a accouché. Toi-même, tu es en train de lapper les pètes parce que nous, on a accouché. Tu es en train de lapper 9 mois baisser à cause de ton enfant qui ne peut pas respirer. Quand tu es insulté en fond des gens, c'est parce que tu es jalouse. Quand tu es tenté d'insulté en fond des gens, quand tu es tenté d'insulté en grossesse des gens, c'est parce que tu les enviais. Il fallait me dire que tu m'enviais. Il fallait me dire que tu m'enviais. Quand tu es promenade pour insulter en fond des gens, tu les enviais. Donc, tu enviais, Lolo. Quand l'homme était enceinte, tu as failli mourir. Tous-bécile. Parce qu'on n'a pas connu de bien insulter. On en fait, il a fait 9 mois. Tu n'as pas fait 9 mois. Tu as fait 3 mois. Il faut bien préciser. Tu n'as pas fait 9 mois. Tu as fait 3 mois. Sinon, il y a un ressorti appel de moi et puis Yaka. Quand il dit Yaka, et puis ce n'est pas moi que j'ai appelé Yaka. C'est Yaka qui m'a appelé. Il faut bien lui demander. Quand tu viens mettre Yaka dans le problème, il faut réfléchir. C'est comme ça que tu as fait Lolo. Quand Lolo est sorti, Yaka est sorti. Yaka, quand elle vient te mettre le problème, tu ne lui dis rien. Quand elle vient te mettre le problème, tu ne lui dis rien. Elle était dans le direct là-bas. Elle a dit dans le direct là que toi, c'est moi, que moi, elle t'a appelé pour te dire qu'elle enseigne. C'est pas ce qui s'est passé. Tu m'as appelé. On avait un projet. Tu m'as appelé. Tu m'as dit que tu vas la faire rentrer dedans. Il dit que pour le moment, tu ne peux pas la faire rentrer parce qu'elle enseigne. Tu m'as demandé comment Yaka, Yaka, elle laissait l'enseigne. Tu as raccroché. Une nuit après, tu m'as rappelé. Je savais qu'elle était dans la tête. C'est ta manière de parler là. C'est comme si c'était un questionnement. Tu m'as rappelé. En fait, elle me dit comment tu sais qu'elle enseigne ? Qui t'as dit qu'elle enseigne ? Mais moi, je me suis souffré. Il ne l'appelle qu'elle a. Il n'est pas enregistré, mais il fait capture de la date. Parce que moi, je n'enregistre personne. Il fait capture de la date. Je l'appelle qu'elle a. Pour la date de l'appel. Tu as compris ? C'est lui qui m'a rappelé pour me demander comment il fait pour savoir que tu es enceinte. Et que toi, tu n'es pas enceinte. Tu as compris ? Donc, quand il vient de Yaka dans le problème, il faut lui dire. Il faut lui dire. Tu as compris ? Parce que quand il va commencer à raconter les choses-là, il va se sentir frustré. Ou bien il va se sentir blessé. Ou bien il va dire « Ma tante, pourquoi tu es ma nièce ? Pourquoi tu fais ça ? » Tu as compris ? Donc, elle ne se crie pas, je ne vais pas nous provoquer. Moi, je ne suis pas là pour raconter la genèse de tout. Tu as compris ? Parce que mon père aussi était décédé. Tu as déterré sa tombe. Tu l'as démembré. Tu as traité mon père de pédophile. C'est toi qui m'a tiens. Tu as menti au début que moi, j'ai couché à mon père et que ma mère était paralysée à cause de ça. Oui, oui. Jusqu'à le jour que c'est parti, je cherchais ma mère à l'aéroport et puis elle était fatiguée. On l'a mis dans le fond et ma mère n'est pas paralysée. Mais personne n'a accompagné. C'est comme ça, c'est la procédure. C'est de l'argent, on paye pour ne pas que la personne qui est âgée là se fatigue. Tu comprends ? Quand tu as vu, tu as fait capture de ma vidéo, tu es venue ta soin en tirette pour décortiquer ma mère en tirette pendant que tu savais que ma mère était malade. Donc, ne fais pas exprès. Ne fais pas exprès. Tu savais que ma mère était malade et puis tu l'as décortiquée en direct. Malgré qu'elle n'était pas handicapée, tu as montré qu'elle est handicapée et que tu es obligée de montrer ma vidéo où ma mère se levait et puis marchait pour aller monter dans la voiture. Tu m'as obligée à montrer ma mère et tu es en train de marcher pour monter dans la voiture. Et tu m'as montré en train de montrer le monsieur en train de prendre le fauteuil pour se retourner à SA. Tu as compris ? Donc, quand elle ne va pas faire venir la genèse, je suis partie juste demander à la fille pourquoi elle a mis ma photo là-bas et puis elle met le nom de tout le monde moins qu'elle ne connaît pas mon nom. Peut-être qu'elle est la cousine de mon père et je n'en sais rien. Oui, oui. Elle a eu honte sur le coup. Elle a couvri et après, quand je suis partie, elle a assumé. Il y a vu qu'elle était débile, elle était bête et j'ai compris pourquoi mes abonnés m'avaient dit de ne pas monter là-bas. Oui, parce que je pensais que c'était un être humain. Ils ne savaient pas que c'était une rageuse. Ils ne savaient pas qu'ils font toi une imbécile comme ça. Tu as compris ? Tu as compris ? Voilà. Donc, un truc qui n'est pas là, tu évites. Voilà. Quand il y a quand il fait son direct et puis il monte dans son direct tu n'es pas là-bas. Tu comprends ? Quand il y a quand il fait son direct, il faut remarquer. À chaque fois, quand tu es dans un direct tu ne suis pas là-bas. Quand il y a déjà là-bas tu viens. Tu as compris ? Moi, mes abonnés n'ont pas le temps de venir faire vidéo au TikTok pour venir régler contre quelqu'un. Ils n'ont pas le temps de ça. Ils n'ont jamais encouragé ni mes amoureux à le faire et je les ai tous interdits. Tu comprends ? Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas à ton niveau. Voilà. L'enfant que tu as eu ce n'est pas une bénédiction. T'étrompe-toi. T'étrompe-toi. Non. C'est une malédiction parce que tu as été maudite sur toute ta descendance. Sur plusieurs générations. Pendant que tu n'avais pas de génération encore. Donc, la malédiction doit agir parce que tu as insulté la femme. Tu as compris ? Voilà. Elle n'avait rien fait. Elle n'avait rien fait. Tu comprends ? En tant que son fils avait insulté mon enfant et mon père. Lui, oui. Son fils avait insulté mon père. Rien. Donc, elle a compris ma douleur. Elle a compris. Donc, moi, elle ne m'a pas maudite. Elle a cautionné de ma fille. Ma fille laissait le game. Quand il était en train de l'insulter, elle m'a dit que ça lui a fait mal. Mais elle a dit qu'ils étaient en train de s'insulter et que je laisse. Mais pour toi, elle n'a pas laissé. Tu étais la seule à l'avoir insulté et ta maudite. Pendant que tu causais elle, toi, tu peux causer quelqu'un. Oui, oui. Tu causais elle. Tu l'appelais maman. C'était ta maman qui est décédée. Tu as dit que la femme elle remplaçait ta mère. Mais à la première occasion, tu es venue l'insulter. Moi, je ne peux pas causer quelqu'un. Tu comprends ? Tu ne peux pas discuter avec la personne. Je ne peux pas être en accord avec elle. C'est-à-dire que tu étais en harmonie avec elle. Tu étais en harmonie avec elle. Tu causais elle. C'était ta mère. Tu l'appelais maman. Et puis, tu es sortie. Tu l'as lumée. Pour elle, rien. Son fils n'avait rien fait. Il ne t'avait jamais prononcé. Le discours ne te regardait pas. Celle qui était en train d'insulter elle ne t'insultait pas. Tu n'avais rien à voir dans cette histoire. De loin ni de près. Tu comprends ce qu'il s'entendait dit ? Tu comprends ce qu'il s'entendait dit ? Toi, tu me vois quelque part. Tu me sautes. Tu comprends ce qu'il s'entendait dit ? Tu me vois quelque part. Prochèmement, je vais rentrer dans un direct ou bien partir quelque part. tu viens quand tu es sauté derrière toi. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Oui, oui. Tu ne vas même pas croire. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Oui, oui. Ta malédition t'appartient toi aussi. Oui, oui. Tu commences à signaler. Tu as signalé mes enfants. Ils vont signaler pour toi aussi. Tu comprends ? Voilà. Donc là, quand le karma te chicote, assume. tu n'essaies pas de te jouer les victimes. Tu es la pire des races. Et puis, vous donnez la peuse de kwetou. Il y a la peuse de kwetou que vous êtes. Le karma vous suit. Voilà. Vous êtes d'accord ? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voici les différents sacs. Faites les captures s'il vous plaît. Partagez. Voilà. Je viens oxygéner mon esprit et puis en relancer. Tu me vois que tu me sautes. Bécile. Toi, tu sais expliquer la genèse. Toi, tu peux supporter la genèse. Tu peux supporter la genèse. Viens t'as soi. Tu as dit que tu as menti que je n'étais pas enceinte. Bécile. Maman, des nignes. Maman, des nignes. Eh bien, attends. Moi, tu as échappé. Ça a commencé par Lolo. Lolo va commencer d'abord. Lolo va ouvrir le bal. Moi, il laisse la priorité aux gens. Quand tu es en train d'insulter les enfants de Lolo, elle t'attendait. Oui, oui. Et tu ne te connais pas. Toi, tu viens d'accoucher. Kim et Pierre, c'est son effet probable. Toi, tu as sorti venu défendre Axel. On t'a appelé le temps. Toi, tu as venu encore insulter la fille de Lolo. Et puis, Lolo va s'asseoir. Elle va te regarder. Je suis la tante d'Axel. Tu as protégé ton enfant. C'est toi qui l'as exposé. Oui, parce que l'enfant de Lolo était en train de se bagarrer avec un autre jeune homme. Tu n'avais rien ni à voir dedans. C'est ça, on dit, à protéger ses enfants. Si tu ne sais pas, tu n'aurais même pas dû te mêler. C'est une histoire qui ne se concerne pas. C'est pour ça, on dit, il faut te concentrer sur ton enfant. Parce que tu es concentré sur ton enfant. Tu n'as jamais parti de te mêler dans ça. Tu as dit, si elle m'avait insulté, qu'elle m'y aimait prendre des fonds d'Axel. Mais Makoso m'a insulté mon enfant. Oui, oui, c'est comme ça une mère réfléchie. C'est comme ça une mère réfléchie. C'est toi qui as donné ton enfant au Makoso pour qu'il l'insulte. Parce que ce n'était pas une histoire qui te conseillait. Tu comprends ? Donc quand on ne veut pas exposer son enfant, on ne veut pas se mêler d'histoires d'enfants déjà. Tu comprends ? Comme toi, tu voulais qu'on insulte ton enfant. Pourquoi tu dois faire palabre de base et tu chèches de palabre partout ? Comment te poser la question qu'on a insulté mon enfant ? C'est ça, c'est l'argument que tu chèches. C'est l'argument que tu chèches. C'est tout. Tu veux aussi dire, ils ont insulté mon enfant ici. Ils ont insulté mon enfant ici. Vous n'avez rien dit. c'est tout ce que tu chèches. C'est tout. Ce n'est pas autre chose que tu chèches. Tiens, c'est tout ce que tu chèches. Oui, sinon, qui est mis en défendre par là-bas ? Axel. Tu viens défendre Axel. C'est quoi ? Tu cherches quoi ? Qui est mis en par là-bas avec la fille de Makozo ? Tu viens défendre Axel. Si tu ne veux pas qu'on insulte ton enfant, tu connais les Makozo ? Aïe ! Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait plus les gens qui défendent ça. Quand je n'ai pas insulté Kimi, mais tu es venu prendre la partie. Tout le monde, même tes abonnés m'ont monté, ils insultaient. Tu dis que mes abonnés m'ont insulté. Tu leur as dit il ne faut pas n'insulté pas Kimi ici. Tu mets tes lèvres en vrai cul de babou. Tu mets ça de nom pour quoi ? Tes lèvres qui ont grossi, tes lèvres musclées à force de tétés, tétines, et à force de tétés que les touristes et tes copines. Ça, c'est pas quoi ? Tes lèvres musclées parce que tu écartais les kweetou pour laper, là. Hein ? Quand tu rentres, tes lèvres, tu ne savais pas que c'est musclé parce que c'est trop tété kweetou. Tu vois pas ? Il faut me chercher. Tu ne vas pas croire. On va relancer. Fais-je pas que tu me connais. Lui, lui. Fais-je pas que tu me connais. Le cloche était chic à cause des viges. Vous tous étiez là puis ils ne pleuraient pas. Tu vois, quand les gens disent oui, le goulot est enceinté et puis il a accouché propre. Ça ne m'est pas chauffé. Quand je suis sorti dès la matinée, vous avez allumé encore. Le cloche était trop chic. C'est mon cloche qui est doux. Quand ils parlent, les gens t'entendent. Elle est venue ouvrir ta gaïa gueule musclée. Toi, tu es une têteuse écritoriste comme ça. Tu es ouvrir ça. C'est quoi qui sort de ta bouche ? Toi, quand on prend ta salive au décembre et fait test, ça sort. Tu sais, tu prends médicaments de kweetou pour soigner ta bouche. C'est médicaments de kweetou que tu prends pour soigner ta bouche. Imbécile. Tu parles à qui ? Tu parles à qui ? Ça va où tu parles ? Quand tu insultes à mes enfants, tu savais que tu avais fait enfant. Quand tu insultes à mes enfants, tu savais que tu avais fait enfant. Il faut venir. Quand ils sont en train de demander aux gens pourquoi ils mettent ma photo là-bas, tu me laisses. Tu as compris ? Tu me laisses. Quand tu es arrivé, il a posé la question à la fille. Il n'était pas venu pour toi. Tu comprends ? Il n'était pas venu pour toi. Soit qu'il te promène dans les dirhets pour aller raconter de jeunesse. Tu comprends ? Ici, sur ma page, il fait mon direct quand il y a le buzz, il y a le son, il fait mon direct et puis il passe. C'était un musée. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. C'est sans être adam, tu connais. Il ne faut pas faire. Mais laissez-toi. Il est trop mal. C'est quoi, Lolo ? Où, Lolo ? Elle est là ? C'est un direct vide. Elle court. Il ne faut pas faire. Il ne faut même pas que tu as fait. Oui, oui. Moi, je ne fais pas semblant. Ce n'est pas hypocrite. Ce n'est pas hypocrite parce qu'il n'est pas hypocrite. Lolo, c'est arrivé un matin son petit tour sur ma page. Elle connaît. Elle se couche en même temps et dit, respect. Respect ! Ça ne chauffe pas. Il ne faut pas jouer. Eh ! Il ne faut pas porter à jouer. Mais ce n'est même pas bon. Il faut regarder. Je ne suis pas bon. Il faut me laisser dans mon coin. Oui, oui. TikTok, ça appartient à tout le monde. Facebook, ça appartient à tout le monde. Si il monte dans un direct, il ne faut pas monter. Moi, c'est ce direct de Yaka. À moi, ce que tu dis à Yaka, il ne faut pas qu'il va m'accepter sur son diable. Tu as compris ? Il n'y a rien à foutre de ta gueule. Tu subis ta malédiction et puis tu me laisses en paix. Je suis une blogueuse à buzz. N'importe quel buzz arrive, je me prononce dessus et puis il passe. Tu as compris ? Voilà. Tu es plus ou moins pas méchant. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais montrer le reste des sacs et puis elle prend mon taxi pour rentrer. Je suis en paix. Mais mon enfant, son papa. Tu connais le papa de mon enfant. Tu disais que mon enfant était bata. Tu connais son papa. Monte pour toi. Oh bien, il a peur de t'assumer. Il a honte. Monte pour toi. Pourquoi tu montres Yaka ? Pourquoi tu montres Yaka ? Montre-toi. Un bécide. Aucun homme ne peut t'assumer. Tu vas venir ouvrir ta bouche ni n'y a pené, ni n'y a pené. Même pour lui montrer une photo même de maternité, tu as peur. Un bécide, va. 50 euros les sacs. Viens assumer ton... Viens assumer celui qui t'enceintait. Viens l'assumer. Grossesse même que tu as régné, là. C'est-à-dire que tu es en train de faire en direct que toi-même, tu savais que tu allais tomber en scène. Quand tu te réveilles le matin en scène, tu as commencé à pleurer. Tu savais qu'au moins il y a des jeux qui allait sortir. Toi-même, tu savais. Quand il pense, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire, ma chérie. Il ne faut pas faire. Tu as compris ? Il ne faut pas faire. Viens péter, les gars. Il ne faut pas faire. Tu me laisses dans mon coin. Tu as compris ? Ce qui est surmonté dans son direct, ce n'est pas toi. Tu m'as déjà vu dans ton direct quand tu parles de mon. Quand tu es en direct, tu m'as déjà vu là-bas. Même mon profil, même sorti, tu as déjà vu. Ceux qui sont tes abonnés qui font direct pour te défendre, tu m'as déjà vu là-bas. Non, je suis montée dans deux directs. Direct de l'autre grosse parce qu'elle a dit, tu ne sais pas, tu posais question parce qu'elle parlait de mon. Elle m'a postée sur sa page. C'est quelqu'un qui a mangé mon âge. Elle a mangé mon âge. Elle se permet de parler de mon. Je ne sais pas, tu lui posais la question. Tu comprends ? Elle a voulu se jouer et elle est dangereuse. Quand elle lançait mon direct, elle est venue dans mon direct et jeter son code. Voilà. À un moment, je respecte l'être humain. C'est pour ça que je suis montée dans le direct de ta chienne qui est là-bas là-bas. Oui, oui. Je suis montée dedans parce que je me suis dit que c'était un être humain qui était en train de parler. Elle, c'était une blogueuse. Je lui devais du respect. Mais elle ne savait pas que c'était une à levain. Elle ne savait pas qu'elle avait la rage. Tu comprends ? Je ne savais pas. Quand je suis arrivé à la base, quand je suis arrivé, vous ne pouvez que prier. Vous ne pouvez que prier. Vous savez, vous ne pouvez pas me contre-caller. Quand il a pris la parole, il ne peut pas me laisser parler. Parce que c'est qui je dis. Ça rentre dans l'esprit. Parce que ça réveille le mémoire. C'est quelque chose qu'ils ont vécu. Donc quand il dit, ils savent que c'est vrai. Ce n'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. C'est pas de mon nom. Aime-moi. Aime-moi. Ils savent que c'est vrai. Ils ont pitié. Laisse être vigeants. Ils ont pitié de toi. Si ils te récupèrent, ils ont pitié de toi et ils ont pitié de toi un tas de boue. Tu comprends ? Concentre-toi sur le makoso. Tu comprends ? C'est que d'eux tu peux parler puis tu vas avoir visibilité. Celle qui t'a fabriqué sur le réseau, elle s'appelle l'holoboté. Que tu montres, que tu descendes, tu veux ou tu ne veux pas. Celle qui t'a fabriqué, c'est l'holoboté. Tu as compris ? Celle qui t'a donné visibilité, c'est moi. C'est mon nom. Que tu as fait tes 6 000 premières personnes connectées sur le bateau. C'est mon nom. Tu as compris ? Celle qui t'a donné visibilité, c'est moi. Parce que les gens venaient me regarder dans ma grossesse. Comment je l'ai supportée ? Tu as compris ? Ce n'est pas toi. Quand tu te prends pour dire qu'elle avait défendu ma... J'ai parlé... Non, non. Quand tu parlais, personne ne savait de qui tu parlais. C'est pour ça que tu peux te promener dans le direct pour dire que tu ne parlais pas de moi. Parce que personne ne savait qu'elle était en train de m'insulter. Personne ne savait qu'elle était en train de m'insulter. C'est quand les gens, vu comment ils étaient en train de t'allumer qu'ils ont cherché. Mais elle insulte la fille et puis ils sont partis. Est-ce que tu comprends ? Il faut bien regarder. Celle qui t'a donné visibilité, c'est moi. C'est moi qui t'a donné visibilité. C'est Loulou qui t'a fabriqué. Tu as compris ? Tant qu'un s'il ne crie pas, tu me sautes. Tu me sautes. Parce que si elle décide de t'affronter, tu ne peux pas t'aimper. Oui, oui. Tu étais dans ton baigné en train de regarder les bas billets là. Il faut sortir, il faut sortir de toi, tu n'es pas effrayé. Si toi, on dépeste ton enfant que tu as fait le tort, tu as fait le tort. Ton est juste un peu fait quoi qui ? Tu es une menteuse patentée. En un seul direct, tu as 75 000 vestions. Ta version change. Tu essaies toujours d'arranger pour te mettre à l'avantage. Tu essaies toujours de te jouer les victimes. Tu es victime de quoi ? Tu es la seule à te jouer les victimes. Personne ne se joue les victimes. Mais quand on sait que c'est un babier ? Là, on sait qu'elle est une maudite. Elle sait. Mais si toi, tu as toujours un chagumant. Sinon, Emma Lewis, tu as fait quoi ? Kamen Sama, tu as fait quoi ? Koko Emila, tu as fait quoi ? Non. Toi, tu dis que c'est parce qu'on t'est fait que tu fais. Mais toutes ces filles que tu as insultées, tu es venu saluer les vies sur les réseaux sociaux, elles t'ont fait quoi ? Sans compter la maman de... Comment il s'appelle ? Sans compter le reste. On en parle ? On ne peut en parler, ma chérie. Donc, tu pensais que toi, tu allais t'asseoir sur la vie des gens et puis personne n'allait les aimer. Donc, tu pensais que toi, tu pourrais t'asseoir sur la vie des Emma 24, et puis personne n'allait les dire que je fais du gossip. Tu es malade, c'est gossip ça ? C'est gossip qu'on demande au gouvernement d'enfermer quelqu'un, c'est gossip ? C'est gossip qu'on demande au gouvernement de mettre quelqu'un en tassin, ils vont rien te demander à la mettre en prison. C'est gossip. C'est les imbéciles, sûrement quand tu allais dire que c'est gossip, ils vont considérer que c'est un fait du gossip. En fait, gossip pour dire au président de la République de mettre une fille en prison, c'est gossip. ne me n'ervez pas, ne me n'ervez pas, ils sont encore très calmes. Vous me connaissez, non ? Là, il n'y a pas de bébé dans mon ventre. Vous me connaissez, vous faites exprès. Ce n'est pas homone, c'est vous qui pensez que c'est homone, c'est babier, ça ne chauffe pas. Vous connaissez, elle, elle est maudite. Donc, faites attention. Ne me réveillez pas quand elle me réveille, comme ça, vous n'allez pas croire. Vous l'avez compris ? Doucement, doucement. Voilà. Quand tu fais tes diras, tes petits décotiques, mes habits, qu'est-ce que c'est dans le concert, je ne parle pas. Tu as compris ? Donc, quand tu te retrouves dans un buzz, je viens, il me prononce aussi, je ne parle pas. Mon abonné a envie d'insulter ta progéniture, il insulte toi, et puis moi, on n'est pas amis. On n'est pas camarades. Tu as modifié mon nom, j'ai modifié ton nom. C'est aussi quelqu'un de très discipliné. J'ai décidé de m'appeler spécialiste de maternité, j'ai décidé d'appeler ma tante parce que tu es la petite soeur de mon oncle. Tu as compris ? C'est rien du tout. C'est qu'un moment. Tu as compris ? Tu as compris ? À part deux, je dis, il t'appelle Tilapia. Et puis quoi ? Tu dis, Tilapia, tu as monté dans le bateau pour venir ? Quand elle a modifié tout ce qu'il a monté dans le bateau, donc tu as changé les gens pour venir m'insulter. Tu as changé les gens ? Tu penses que tu vas retrouver d'autres personnes qui vont venir m'insulter ? C'est toi, une insulte matin, midi soir. Tu comprends ? Donc, il faut boire l'eau, ma chérie. Impessive, c'est qui ça ? Il est sûr que c'est pour m'attendre, il a posé question parce qu'il a dit que, laisse-la tranquille, tu la supportes pas, laisse-la, il a l'attrapé. C'est moi, il était dans le direct, il avait été battu par les dents. Il était dans le direct, il s'est battu par les dents. Je ne suis pas battu par les dents. Je ne suis pas battu par les dents là-bas. Tu as compris ? Je ne suis pas battu par les dents. Il faut lui dire, quand il y a un homme, il s'est tranquille. Oui, ça la gratte. Et puis, vous, ses abonnés, arrêtez de mentir. Oui, oui. Parce qu'elle a tellement intoxiqué votre cerveau que vous avez les difficultés. Oui, oui. Elle a chié, elle a pissé de manger pour donner au Makosso. Oui, oui. C'est une empoisonneuse. C'est elle-même qui l'a dit de sa poche. Oui, oui. Et ce n'est pas moi la première à dire que Makosso couche à sa fille. Ce n'est pas moi la première. Peut-être qu'il a oublié, mais quand il est en clash avec elle, ils ont dit ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai reçu l'information dans mon inbox. Ceux-là, ils ont dit ça sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord ? Donc, je ne suis pas la première à lui dire. Il y a eu plein de blogueurs qui ont dit ça ici sur Facebook. Mais c'est moi qui m'a voie propre. C'est là qu'il a compris. Voilà. C'est passé ma voie propre que c'est resté sur moi. Et j'accepte parce que je l'ai dit. Je ne suis pas la première à l'avoir dit. Donc, ma chérie, je n'ai fait rien à elle. Chacun fait son travail. Chacun utilise son blog. Chacun fait son blog sur les réseaux sociaux. T'as compris ? Je suis montée sur ces directs-là. Je ne parlais pas d'elle. Je suis montée sur ces directs d'Yaka Pala allumée cette lesbienne frustrée qui passe son temps à chercher Bangala sur Facebook. Oui, je suis montée dans une directe c'était même par cause d'elle pour allumer le temps pour me moquer d'elle pour me foutre de sa gueule. Folie l'a pris. Elle est dans mes vidéos. Elle me regarde, elle me écoute, elle me suit comme ça. Elle enregistre toutes mes vidéos. Oui, elle se promenait partout. Elle a envoyé Lyon à Esaïe. C'est elle qui a promené partout sur Facebook pour dire qu'elle a envoyé Lyon à Esaïe. C'est elle. C'est elle qui me suit. Je ne suis pas. Quand elle l'a vue dans le direct de mon offre, elle savait qu'elle avait la possibilité de monter. Je suis sortie là-bas. Oui, oui. Et puis elle lui a fait ça au chaud. Folie l'a pris jusqu'à elle est devenue évangéliste. Folie l'a pris. Seulement c'est elle qui se promène sur Facebook en train de chercher bits pendant qu'elle a gros pretout elle est fatiguée que le gars a là pour son pretout et qu'on va pour inciter que c'est entre-sautiste. Oui, puis ce n'est pas un jus. Vous ne l'appelez pas tous, c'est un jus. En sérieux, c'est un jus. Vous ne buvez pas de blanche là, c'est un jus. Mais ce que vous faites, c'est un jus. Oui, c'est un jus. On est d'accord? Salut, c'est un jus. Il y a combien? Attends, ça c'est 50 euros. Et puis je la présente. Ok. Faire monter la tribu, il y a séance de prière. Faire monter la tribu, il y a séance de prière. Faire monter la tribu, il y a séance de prière. Tu ne peux même pas parler. Quand tu veux parler, tu es énervé comme ça. Mais parce qu'elles sont bêtes. Parce qu'elles ont peur de pas, elles ont peur de...